Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous reconnaissons le bien fondé d'un accord cadre avec l'ONF dont l'objectif est à la fois de répondre tout d'abord aux attentes du changement climatique et de ses incidents sur les forêts publiques et les espaces naturels dont notre côte atlantique fait partie intégrante, mais également à la promotion de la bioéconomie à travers la filière tonnellerie par exemple, permettant ainsi le développement économique qui revêt pour nous une grande importance. Notre premier questionnement, Président, est celui que vous a posé Marc-Oxybar, dont je ne reviendrai pas, vous avez amorcé un début de réponse, simplement je veux préciser qu'à l'heure de la rationalisation des finances publiques, il ne faut pas qu'il y ait concurrence et redondance entre les actions menées par les uns et par les autres sur les territoires. Ma deuxième interrogation porte sur la capacité de l'ONF à pouvoir répondre aux attentes des collectivités telles que la nôtre, dans un cadre de diminution drastique du personnel de l'ONF et des problèmes humains qui perturbent actuellement le fonctionnement de cette structure. Cette turbulence m'a été confirmée la semaine dernière par une audition à Paris du directeur national de l'ONF. C'est donc de la vigilance, Monsieur le Président, que nous vous demandons d'avoir sur leur capacité à agir. Mais nous voterons bien entendu ce rapport. Je vous remercie.